Madame, Monsieur, bonsoir. Au lendemain de l'échec de la médiation russe, l'Alliance Atlantique accroît sa pression sur Belgrade et renforce son dispositif militaire. Comme chaque soir, des bombardements ont eu lieu au-dessus de la Yougoslavie, des raids qui devraient s'intensifier. Le département d'État américain a d'ailleurs prévenu qu'il n'y aurait pas de trèfle pour la période de Pâques. De leur côté, les Russes ont décidé d'envoyer dans la région des navires de guerre, 7 bateaux de la flotte de la mer Noire, officiellement pour évaluer la situation. Mais Washington, dans la soirée, n'a pas caché son inquiétude. Par ailleurs, le leader modéré des Kosovars, négociateur à Rambouillet, Ibrahim Rugova, dont on était sans nouvelles précises ces derniers jours, et sain et sauf, il a donné une interview à une équipe anglo-saxonne de l'agence APTN, interview réalisée sous le contrôle des Serbes. Ibrahim Rugova a appelé à l'arrêt des bombardements de l'OTAN. Je suis ici dans ma maison. Il y a eu des spéculations que je suis tué, que je suis été tué et aussi blessé. Et aussi que ma maison a été détruite. Mais heureusement, je suis là depuis il y a 8 jours, depuis le retour de Paris, avec ma famille. J'étais ici. Est-ce que vous croyez qu'il faut arrêter les bombardements et trouver une solution clairement politique ? Vous savez, maintenant, il faut Belgrade, sur les voies diplomatiques, s'engager, accepter quelque chose, accepter de voir l'accord. Parce que nous avons cette voie sur laquelle on travaille. Il faut... Les voies des rambouillets... Les voies de diplomatiques, de rambouillets, d'autres intermédiaires, C'est-à-dire qu'il faut trouver des solutions. Il faut que les bombardements arrêtent. Qu'est-ce que vous croyez ? Il faut arrêter... arrêter tous. Il faut... Il faut...